Cours, cours ! Bonjour Vincent ! Ça va ? Donc, ce qu'on voulait savoir, ben voilà, c'est... Et tu as cet endroit qui est à toi, qui s'appelle le coin Gascon. Et ce qu'on cherchait, c'est à savoir un petit peu déjà ce qu'était le coin Gascon, et puis après cette réunion que tu veux créer avec l'association possible pour faire les zinzins. Le coin Gascon est né d'une idée aussi un peu zinzins il y a 5 ou 6 ans, qui émanait d'une association que je préside, à savoir la SICEM. Cette association est venue ici répéter une pièce de théâtre, puis on a décidé de faire un comptoir, et puis on a décidé de faire des choses autour, et puis les choses se sont faites un peu comme ça. avec les animaux, donc pour mes enfants et avec eux, on a progressivement agrandi un petit peu le châtel avec des chevaux, par exemple, qui n'étaient pas à la base. Et très modestement contribuent, j'espère, à transmettre un peu la culture locale. D'accord. Et donc, comme dans Gascon, il y a con, et c'est pas très loin peut-être de zinzins quelque part, donc la poulie communicative des possibles est venue jusqu'ici, un endroit éloigné, isolé du monde, et j'espère qu'on va pouvoir faire de belles choses, à commencer par le jardin vingéen, qui aura lieu le 21 mai. D'accord, d'accord. Et par rapport, donc là, il y a tout un travail qui est mis en place pour ça. Voilà. C'est déjà un réaménagement peut-être. Donc, retrousser les manches pour nettoyer et embellir et améliorer le coin Gascon en ce printemps, ce qui me donne vraiment du cœur à l'ouvrage, parce que j'ai quelques soucis physiques en ce moment, et ça m'aide beaucoup à relancer un petit peu tout ça. Tu as participé à ça il y a 15 jours. Une toilette sèche, oui. Magnifique, et qui s'est déroulée sans plan, sans projet, avec les idées de tout le monde, et je crois que le résultat est assez sympa. Idem pour l'estrade qui va certainement avoir le jour ce soir, il ne manquera plus qu'un petit coup de peinture et de finition. Alors, il y en a une grosse jument. Il y a une jument de trait aussi. Donc ça, c'est des ponettes hollandaises. On a essayé de garder les races du coin. Là, tu as une vache Gascon qui est de la même couleur de poils que tes collègues. Ah oui, je reconnais la couleur des cheveux. Je vais te montrer ce qu'il avait sur la tête encore jusqu'à hier. Ah oui. Voilà ce qu'il a perdu ce matin. Ah c'est ce matin ? Voilà. Hier, tu vois, tu as encore du sang dessus. Si tu sens, ça tombe du bois. Tu me disais que ça tombe tous les ans. Oui. Et ça repousse au printemps sous forme de velours. Tu as récupéré plein d'outils qui correspondent à tout ce qu'il y avait dans le temps ici. Puisque vous, vous êtes une très vieille famille d'ici. Donc ça a quand même beaucoup d'importance dans le choix de ce que tu as sélectionné comme type d'outillage. Tu vois, qui va être présenté aussi dans ce jardin zinzin. Il y a plein de choses. Alors il y aura... Oui, effectivement. Ça permet de dépoussiérer un peu tous ces outils entreposés au coin de Gascon. Puisqu'il y avait effectivement quelques outils qui restaient de la maison. Mais tous les outils qui sont à la ferme m'ont été confiés par des gens qui souhaitaient ou s'en débarrasser ou les entreposer dans un lieu où ils pourraient continuer à vivre. Donc c'est avec grand plaisir que j'accueille l'association qui va pouvoir permettre de remontrer et de faire reluire tout ça. C'est super. Et puis d'en faire profiter aussi tout le monde. Les gens qui vont venir voir ça. La majorité des personnes qui seront présentes à cette manifestation ne connaît pas le site. Donc pourront à cette occasion découvrir les outils, venir faire un petit tour, dire bonjour aux animaux qu'on a autour de nous. Et puis surtout profiter et vivre cet état d'esprit possible. Il y a une chose, je m'aperçois, qu'on n'a pas dit aux gens. Où est-ce qu'on est en ce moment ? Alors on est à Sobrigue. On est à Sobrigue dans un endroit qui est encore assez préservé. Puisqu'il jouxte donc le marais d'Ors qu'on a là derrière. En faisant quelques pas un petit peu plus loin, tu vas apercevoir Cabreton d'où tu viens. Et c'est un endroit, c'est une hauteur de Sobrigue. Il y en a 3 ou 4 dans le village. Sur notre gauche, il y a la vallée de la Doure jusqu'à Bayonne. Et puis là, tu vois jusqu'à Suston, Cabreton. Voilà, c'est un endroit culminant. On est sur une carrière. J'ai eu la chance de pouvoir m'installer ici, 7 ou 8 ans. J'aime beaucoup cet amour. D'accord. Et j'espère que vous l'aimerez aussi. On va le partager et voir un peu ce que tu as fabriqué en bas. Tout ce que tu as fait quand même, toute la base. Donc on est à Sobrigue pour accéder au coin Gascon. C'est assez simple. Il faut prendre la direction de la zone artisanale Lahori. Donc la route d'Ors, puis la route de Saint-André-de-Seignance. Et c'est la première route sur votre droite. Après, si vous arrivez par la nationale 117, par Saint-André-de-Seignance, c'est très facile. La deuxième route goudronnée sur la gauche en allant vers Sobrigue. On est à 8 km de Tyros, à 19 de Bayonne, à 9 de La Benne et 12 ou 13 de Cabreton. D'accord. Merci.